Salut les petits buggers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Cyberpunk 2077. Je vous l'avais dit, si la première vous avait plu, on continuait sur une petite série de vidéos sur Cyberpunk 2077. On va voir du coup dans cette vidéo les gangs. On va parler des gangs principaux, les 8 gangs principaux du jeu. Et on verra des sous-gangs, mais je vous préviendrai quand on parlera des sous-gangs, de toute façon ça va être rapide. Il y a eu beaucoup de vidéos sur Cyberpunk 2077, vous pourrez en retrouver énormément sur la chaîne. Là on part vraiment sur une sorte de série où on va se cibler sur des endroits. La première vidéo était donc sur les lieux, la map complètement. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, parce que vous allez en apprendre énormément sur Night City, les quartiers, etc. Et on va aussi rebondir un petit peu dans cette vidéo, sur l'ancienne vidéo, pour vous donner justement un peu la localisation des gangs et tout ça. Donc on va procéder en deux parties, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire dans la première vidéo d'ailleurs. On va commencer en vous parlant de chaque gang par le tweet qui a été fait, donc ce qui est officiellement dit par le tweet de CD Projekt directement. Et après derrière, je vais amplifier le truc en vous apportant des connaissances supplémentaires justement sur ces gangs et l'importance qu'ils ont. D'ailleurs, pourquoi on va parler de tous ces gangs ? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, dans l'univers de Cyberpunk 2077, vous allez devoir faire des choix. Intégrer des gangs, pas en intégrer. Être ami avec un gang va vous rendre ennemi avec un autre. Et tout ça vous permettra d'évoluer et d'avancer dans le jeu. Mais c'est bien aussi de prendre connaissance un petit peu de l'univers, de qui fait quoi, pour déjà vous donner peut-être un ordre d'idée de vers quel gang vous allez vous retourner. D'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, si la vidéo vous a plu et que vous voulez des suites, à mettre le petit pouce bleu. Et en commentaire, me dire un petit peu, histoire que je sache aussi vos avis, quels sont les gangs que vous avez préférés, les gangs vers qui vous avez envie de vous tourner dans le jeu, vos petits chouchous, vos petits préférés. Je vous donnerai bien sûr le mien aussi dans la vidéo. Et du coup, on commence donc avec l'un des gangs les plus connus. Il s'agit des Animals. C'est l'un des gangs qu'on a le plus vu dans les trailers. Vous savez, quand on était sur Pacifica, c'est là où ils sont de base, principalement à Pacifica. Voici ce que nous dit CD Projekt. Un gang de rues agressif, originaire de Pacifica West, qui fuit l'utilisation de cyberware traditionnel. A la place, ils usent d'ultra-testostérone et de compétences animalières, comme les hormones de croissance par exemple. Ils sont bestiaux et dangereux, fiers de ce qu'ils sont. Donc, vous l'avez compris, au caractère design, il est facile de les repérer. C'est des montagnes les mecs, c'est des gros bœufs, très justement ancrés sur nos compétences de corps habituelles. Ils ont poussé à l'extrême, vu qu'ils utilisent des drogues, comme ils l'ont dit, des hormones de croissance animalières, de l'ultra-testostérone. Mais ce n'est pas la seule drogue qu'ils utilisent. Ils ont un truc qu'ils appellent le jus. C'est en fait des stéroïdes, tout simplement. Donc, ils arrivent à pousser leur corps comme ça à l'extrême. Donc, eux, leur truc, c'est la force brute. Ils sont toujours au contact, au corps à corps. Et vous les verrez rarement, justement, utiliser des armes, ce genre de choses. Ils sont vraiment plutôt, comment vous dire, fans de leur corps et utilisent vraiment leur corps à leur avantage. C'est l'un des groupes qui utilise, justement, le moins tout ce qui est cyberware. Vous savez, amélioration du corps et tout ça, cybernétique. Eux, c'est vraiment juste drogue, performance drogue. Ce genre de choses qu'ils utilisent. On les voit souvent dans tout ce qui est combat de rue, combat de cage, free fight, etc. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment emblématique pour eux d'être les meilleures catégories dans tout ce qui est trucs de combat. Donc, vous les verrez un petit peu. Vous allez retrouver ce gang un petit peu dans tout ce genre de choses. Mais pas que dans leur gang aussi parce qu'ils ont des activités, comment vous dire, légales. Ils sont utilisés pour être vigiles. Ils sont utilisés pour être garde du corps. Voilà, c'est un peu ça leur secteur de métier. Là où il y a besoin d'hommes forts ou femmes fortes, d'ailleurs. Donc, les Animals, c'est plusieurs groupes à des endroits distincts. Donc, vous allez pouvoir trouver plusieurs clubs, si on peut appeler ça comme ça. Et au niveau de l'échelle sociale, si vous souhaitez monter dans la pyramide au niveau des Animals, c'est tout simplement la loi du plus fort. Le chef, c'est le plus fort de l'équipe. Et pareil, les échelons derrière sont distribués à celui qui est le plus fort. Si vous voulez prendre sa place, il va falloir faire des combats et monter, tac, 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 dans l'échelle sociale en gagnant de manière brutale le plus fort du clan. Dans les côtés un petit peu plus sombres, ce sont des gros parieurs aussi. Vous les voyez souvent dans les casinos, ce genre de choses. Et aussi de gros pilleurs. Ils trempent souvent dans les vols, les cambriolages et ce genre de trucs. Donc, ce n'est pas les plus vilains. Vous allez voir, ce n'est pas le gang le plus vilain de Cyberpunk. Et ça, c'est important. Je vais vous le donner à chaque fois. Donc, ils sont situés à Pacifica. Et ils sont ennemis principaux des Vodou Boys. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment la faction qu'ils détestent le plus. En fait, tout simplement parce qu'ils sont situés au même endroit. Donc, ils se disputent non-stop le territoire. Et ce qu'il faut savoir avec les animals, c'est qu'ils sont complètement anti-hacking, anti-cyberware, anti-tout ça. Donc, ils soutiennent énormément Netwatch. Netwatch, justement, je vous en touche de moi. On va dire que c'est un sous-clan. C'est tout simplement la base, l'équipe sécurité. Ce n'est pas un gang à proprement parler. Mais vous savez, tout l'espace sécurité qui sont utilisés par les corpos et tout ça. C'est vraiment la sécurité du web. Donc, ils les soutiennent. Parce que les Vodou Boys, vous allez le voir, sont plus des pirates, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est pour ça, en fait, tout s'oppose entre eux et les Vodou Boys. On va parler maintenant de mon gang préféré, les Moxies. Les Moxies, je vous lis le tweet de CD Projekt, formé en 2076 après la mort d'Elisabeth Lidzis Broden, une ancienne prostituée propriétaire d'un club de striptease qui traitait convenablement ses employés et les défendait des clients violents. Les membres de The Mox se présentent comme ceux qui protègent les filles et hommes qui travaillent de la violence et des abus. Donc, le Cruze Mox, c'est essentiellement réservé aux femmes, même s'il y a quelques hommes, etc. C'est principalement des femmes. Et des femmes, comment vous dire, qui sont charmantes. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est des très jolies femmes, des travailleuses du sexe, vous avez compris, dans la plupart des cas. Et ce qui est intéressant avec l'histoire de cette team, c'est du coup, comme vous avez vu, le clan est formé depuis très peu de temps. Il date de 2076. Nous, on joue en 2077. Donc, c'est un gang assez récent. Et l'histoire de ce club, en fait, ça part de cette fameuse Elisabeth. Donc, elle tenait son bar, le Leeds' Bar, qui est du coup le repère qui est devenu après par la suite le repère des Mox. Elle avait ses filles qui bossaient, ses filles, ses mecs qui bossaient, prostituées, tout ça, mais dans un cadre de vie assez confortable. Et un jour, il y a un mec d'une autre team, c'est le gang des Tigers Klaw, qu'on verra après, qui est arrivé, il a pris une fille, c'est parti en vrille, il l'a buté. Voilà. Leeds, du coup, derrière, elle a pété un plomb complètement. Elle est allée se venger, elle a buté trois mecs du clan Tigers Klaw, qu'elle a même affiché devant son ancienne, c'est-à-dire qu'elle les a empalés comme ça sur des trucs, des pics, enfin, je ne sais pas exactement dans le détail, mais bon, ils étaient mis en scène comme ça devant l'entrée. Et forcément, vous allez le comprendre après, en parlant du gang Tigers Klaw, il y a eu des représailles, ils sont arrivés en gang dans le club, ils ont tout détruit, buté énormément de gens, défoncé le club, et buté cette fameuse Elisabeth Lizzie Borden. Mais cette fille était adorée par le peuple, elle était aimée, justement, dans le quartier, c'était une bonne personne, elle faisait des trucs de manière légale, de manière propre, en fait, les gens qui bossaient pour elle l'aimaient et elle était énormément appréciée. Donc, ça a créé des révoltes, ça a créé tout ça, tout ça, tout ça, et c'est là qu'est parti, justement, le clan des Moxys, qui sont, du coup, devenus, genre, les protectrices de ce secteur, qui défendent les gens qui travaillent dans la prostitution, etc., pour les protéger de ce genre de choses. En fait, c'est un gang qui reprend l'état d'esprit de la personne qui était, donc, Lizzie. Donc, c'est un gang, quand même, assez pacifique, hein, dans l'ensemble. Cela dit, ils n'hésitent pas, justement, à être un petit peu trashos. Ils vont utiliser leur charme pour s'infiltrer, pour assassiner, voilà, toujours en représailles, ou toujours en cas de potentiel danger, ou toujours dans des cas où il y a besoin de réponse, hein, ils ne vont pas attaquer directement. Mais voilà, on peut les considérer un petit peu comme des assassins, quoi. Donc, eux, à proprement parler, on ne voit pas trop les améliorations cybertech qu'ils utilisent sur leur corps, etc. C'est plus des choses qui se passent en dessous, même si on peut le voir par, vous savez, les petites failles qu'on repère. Elles sont graves optimisées dans la plupart des cas, mais c'est des optimisations assez camouflées. Mais elles en ont, quand même, tout un tas, et justement, c'est des trucs un petit peu fourbes. Le Lizzie's Bar est à Little China. C'est une région safe qui est justement entre les Tiger's Crow et les Mox. Eux, les Moxies, sont situés à Kabuki. Et donc, vous l'avez compris, ils sont ennemis complets, hein, du clan Tiger's Crow. À côté de ça, ils ont un autre ennemi, mais qui est un peu l'ennemi commun de tout le monde, c'est les Scavengers. Les Scavengers, je vous en touche deux mots, c'est aussi un sous-groupe. C'est plutôt des Russes, hein, d'après ce qu'on a pu voir, vu qu'ils parlent souvent russe, qui, eux, font, comment vous dire, des trucs assez horribles, du trafic de corps humain, d'un plan, ils n'hésitent pas à capturer quelqu'un, le démembrer, le dépecer, sortir tous les trucs de son corps et aller les revendre après au marché noir. Voilà, ils sont assez détestés, finalement, par tous les clans. Donc, je vous dirai quand ils sont détestés, mais voilà, c'est justifié. C'est vraiment le groupe, hein, les Scavengers, le groupe qui agit dans l'ombre un peu horrible, voilà, qui fait des choses vraiment sales. Eh ben, du coup, parlons des Tiger's Crow, tant qu'à faire ! Voici ce que CD Projekt nous dit. Les Tiger's Crow sont un gang d'origine et de style d'influence japonaise situé à Japantown. Ils sont impitoyables et violents de par leurs actions et apparences intimidantes. Les katanas, les motos et les tatouages lumineux sont leurs marques de fabrique. Donc, vous avez compris la rivalité qu'il y a avec les Moxies de par l'histoire qu'ils ont eue ensemble. Esthétiquement parlant, ça ressemble à des Yakuza, ça ressemble à des triades, vous voyez un petit peu ce style un petit peu japonais. Beaucoup de tatouages, et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est des tatouages lumineux, et ils sont très bling-bling, vous avez eu toujours des belles coiffures, etc. Voilà, c'est très justement typé Yakuza. Donc, eux, ils sont centrés sur une culture classique, j'ai envie de vous dire, style japonais, respect, famille, etc. C'est très carré. Et c'est un peu des assassins vengeurs. Voilà, ils ont tous leurs réseaux de mafieux. Ils font deal de drogue, sécurité, entre guillemets, etc. Donc voilà, c'est tout un réseau mafieux, et ils sont très soudés, très famille entre eux. Donc, ils contrôlent tout un tas de business, qui sont à Japantown, donc c'est leur zone de résidence principale, et aussi, du coup, à Little China. Et Little China, c'est un peu un endroit où tout le monde se regroupe, donc il n'est pas gouverné, on va dire, par un gang précis, mais c'est là où il y a un peu des embrouilles, il y a des fights, en plus que c'est une zone très, très commerçante le soir, un marché noir, le plus gros marché noir de Night City. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous les retrouvez dans tout notre tas de réseaux. Ça peut être les casinos, la prostitution, voilà, ils trempent un petit peu dans tous les trucs un peu mafieux. Ils se déplacent essentiellement en moto et utilisent le katana comme arme principale, donc c'est très corps à corps aussi, et tout ce qui est arts martiaux. Donc voilà, ils sont très, comment vous dire, centrés sur traditionnelles japonaises, voilà, je cherchais le terme. Et donc, en ennemis, on a les Moxies, on a aussi forcément les Scavengers, comme je vous le disais, mais par contre, en alliés, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils ont Arasaka. Arasaka, c'est la corporation, donc c'est une grosse, grosse, très, très grosse société, même la plus grosse société de Night City, et ils ont un contrat avec eux, justement, contre notre gang. Et du coup, Arasaka fait souvent appel à eux pour régler des problèmes, justement, en sous-tâche, vous voyez, un petit peu dans la filouterie, enfin bref, quand ils doivent appeler des assassins, des mecs un petit peu comme ça pour régler des conflits, ils font appel à eux, et ils les récompensent derrière par le biais de thunes, mais aussi d'un plan d'armes, voilà, des trucs assez sophistiqués qui leur permettent, justement, de maintenir un certain niveau. Et Arasaka est en conflit avec les Steel Dragons, c'est un sous-gang, encore une fois, mais je vous en touche de mots, les Steel Dragons, c'est des anarchistes, ils sont anticorpo, donc ils causent beaucoup de problèmes à Arasaka, et ça en devient par défaut les ennemis principaux de Tiger's Crow, qui sont souvent engagés par Arasaka pour les combattre, en fait, tout simplement. Allez, on part sur Milestrom, voici ce qu'on nous dit. Le territoire du Milestrom est la partie industrielle de Watson. C'est dans les usines que vous trouverez le Totens Club. Ils sont obsédés par la cybertechnologie et leur désir ardent d'améliorer la faiblesse de la chair humaine est bien plus fort que leur cyber-psychose. Donc, eux, c'est les mecs aussi qu'on a souvent vu dans les trailers, la tête enfoncée et tout ça. Donc, ils sont aussi dans la région de Watson, c'est pour ça qu'ils sont aussi très souvent dans le quartier de Little China. Je vous l'ai dit, vous avez Moxys, vous avez Tiger Claw, vous avez Milestrom, c'est le grosso modo le merdier qui se trouve un petit peu ici. Donc, vous les reconnaissez très facilement, c'est de l'implant très visuel à outrance, c'est un cybertechnologie à fond, des visages enfoncés. Enfin, ils n'hésitent pas, ils mettent à fond de technologie dans leur corps. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu opposés aussi à Animals dans leur manière de penser. Les Animals, c'est plus genre le corps humain qu'on booste à l'aide de DOP. Eux, c'est le corps humain, c'est de la merde, on va mettre des implants dans tous les sens. Et du coup, ça crée la cyber-psychose. Je vous en touche deux mots rapidement. La cyber-psychose, c'est une maladie dans Cyberpunk 2077. À force de s'implanter des trucs, on devient, comment vous dire, on perd un peu le contrôle de son esprit par l'artificiel. Et on devient fou, en fait, tout simplement. Et d'après ce qu'il en ressort, il y aurait à peu près 30% des membres du Maestrom qui seraient déjà en cyber-psychose. et environ 30% de plus qui ne sont pas très loin de le devenir. De toute façon, eux, ils s'en foutent. D'atteindre ce truc, c'est presque normal finalement. Parce que c'est toujours la course au plus, plus. Toujours plus, toujours plus. Des bras, des machins, des trucs, des implants dans la tête, des visions, des machins. Voilà, ils s'en foutent. Ils veulent vraiment booster à fond leur corps. Donc ce gang-là, finalement, c'est le plus dangereux de Night City parce qu'il fait très peur déjà d'apparence visuelle à tout le monde. Et surtout parce qu'ils sont énormément aidés par la cyber-technologie. Donc ils sont extrêmement dangereux. Ils ne sont pas très très nombreux, cela dit. Ce n'est pas le plus grand des clans. Et ils ont développé une sorte de racisme aussi envers l'espèce humaine non modifiée. C'est-à-dire que vraiment, les humains non modifiés, pour eux, n'ont pas d'intérêt. C'est une sous-race, une sous-espèce. C'est vraiment... Il faut être modifié. Sinon, ce n'est pas la peine, quoi. Donc ils trempent à peu près dans tout ce qu'il y a de pas net sur Night City. La drogue, le trafic d'implants, l'armement, les assassinats, le brain dance illégal. Alors le brain dance aussi, je vous refais un petit récap rapide. C'est le cyber-espace mental. C'est une sorte de VR où on se projette à l'intérieur. Forcément, on y laisse des traces. Eux, ils sont plus dans un truc illégal avec des choses pas nettes où ils vont récupérer des fois des informations, voire même tuer des gens dans le brain dance. Voilà, c'est un peu l'un des pires gangs de Night City pour le coup. Donc ils sont opposés aux animals, mais pas directement parce que finalement, ils ne se croisent pas spécialement. Aux scav, forcément, comme tout le monde. Au Tiger's Claw aussi, parce que forcément, ils traînent sur le même territoire, on va dire, mais surtout au niveau de Little China. Donc il y a un petit conflit qui s'installe aussi avec eux. Et contre les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs, c'est un autre sous-gang de Cyberpunk 2077. Les Inquisiteurs, c'est des mecs très portés religieux, justement, sur les croyances du corps humain. et forcément, ils sont anti-cyber... Comment vous dire ? Cyberimplant à outrance, etc. Donc ils sont complètement opposés à Ovation des Maestroms et forcément, il y a des clashs qui s'installent entre ces deux secteurs. Leurs alliés à eux, c'est les Merc, les Merc Warriors et la Red Chrome Légion. La Red Chrome Légion, c'est justement la mentalité de upgrader son corps, etc. C'est une sorte de groupe, mais plus une groupe philosophique qui, eux, du coup, sont aussi opposés aux Inquisiteurs, vu qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes opinions. Et les Merc Warriors, c'est d'où viennent les Maestroms à la base. C'est une armée de soldats modifiés. C'est un peu ça. Généralement, la plupart des Maestroms viennent de cette... Ce sont des anciens de la Légion Merc Warrior. Alors, on lâche un peu la pression, on va partir sur les Sea Street. Fondés par des vétérans de la 4e Corporate War et lassés du manque d'aide de la NCPD, Sea Street avait pour but de servir et protéger la communauté de Vista Del Rey. Aujourd'hui, leur interprétation de la loi et leur slogan « Apporter la justice à la ville est discutable et intéressé. » Donc, eux, ils sont très reconnaissables parce que c'est l'américain type. Vous voyez le patriote américain, voilà un petit peu leur style visuel, comment ils se placent. Et c'était ça, en fait. C'était des patriotes américains. Eux, ils ont participé de base à la guerre, justement, à la grande guerre des corporations qui a été perdue par les États qui se sont effacés derrière. Donc, en tant que soldats de l'armée, ils ont été dissous. Et la plupart d'entre eux ont rejoint, la plupart des soldats de l'armée ont rejoint justement la police. Et la police, dans Cyberpunk 2077, c'est le NCPD. Vu que le NCPD, ben, c'est pas ouf, ils font pas grand-chose, ils ont peur des gangs, ils ont peu de moyens et la plupart d'entre eux sont corrompus, ils se sont dit ça marche pas, on va fonder notre clan. Et c'est là qu'est né le 6th Street où, de base, ils devaient servir, protéger leurs intérêts, eux, en famille, etc. Mais aussi la population. Par le temps, vu qu'ils ont dû recruter, pas des vétérans, justement, des nouveaux membres, des mecs un peu chelous, avec des passés bizarres, etc. Le truc, ça a évolué et c'est devenu plus maintenant une sorte de petite gang, petite mafia qui en vient à protéger les gens, mais toujours dans leur intérêt et même, des fois, de force. Ils gardent quand même une bonne réputation dans Night City, c'est certainement un des gangs qui a la meilleure réputation. C'est plutôt discutable au niveau de leurs intérêts et ils trempent aussi, du coup, dans des trucs pas forcément légaux comme la revente d'armes et ce genre de choses. Donc maintenant, ils monétisent tous leurs services de protection, de défense, de sécurité, tout ça. Voilà, c'est plus des mercenaires en fait, maintenant. Et ils gardent un point d'honneur sur le fait qu'ils ne revendront jamais de drogue. Voilà, c'est dit. Apparemment, c'est très important pour eux. Si vous êtes dealer, n'allez pas dans leur gang, vous risquez d'être mal accueilli. Et en ennemi principal, ils ont les Valentinos. Donc eux, ils sont situés dans la région Vista del Rey. Ils sont très poids, justement, des Valentinos qui sont, eux, leurs ennemis principaux. Donc les Valentinos, on y vient maintenant. L'un des plus grands gangs de Night City, les Valentinos, sont soudés par un code moral fort et des traditions centenaires. Contrôlant les allées des zones majoritairement latino de Haywood, ils traitent les valeurs telles que l'honneur, la justice et la fraternité avec un sérieux mortel. Donc, pareil, visuellement, c'est très mexicain, ambiance mexicaine, très religieux aussi. Vous les verrez toujours avec des croix, des tatouages, voilà, ce genre de trucs. Vous voyez, encore une fois, cliché mexicain basique. Et ils sont aussi axés très sur le bling bling. Vous les verrez toujours avec des belles flingues, des belles tenues, des belles voitures un peu pimpées, etc. Donc, comme ils le disent, c'est un très gros gang de Night City. Ils ont plus de 6 000 membres. C'est vraiment, en termes de force de frappe, c'est l'un des plus gros gangs de Night City. Par contre, c'est loin d'être l'un des plus dangereux parce qu'ils ne sont pas spécialement ultra agressifs. Maintenant, ils sont composés essentiellement de latino-américains et plus justement de mexicains, les racines, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, ils disent dans le Valentino, le itrema a changé, il est devenu juste un i de base. Donc, eux, le principe, c'est protéger leur quartier avant tout, leur famille, leur secteur, etc. Ils ont tout un tas de business légal, justement. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont quand même assez cool dans la face émergée de l'iceberg. Ils ont des restos, ils ont des bars, ils ont des choses comme ça dans le secteur. À côté de ça, ils font un peu d'illégal, mais ça reste quand même des trucs assez cool. Donc, c'est de la course, c'est des paris sportifs, des compétitions de tuning, voilà. C'est ce genre de choses qu'ils organisent en douce, mais ça reste un peu, voilà, ça reste un peu tranquille. Autre particularité intéressante de ce gang, c'est qu'il y a une sorte de code d'honneur aussi sur la séduction de la gente féminine ou masculine, si c'est une femme, où le but est de choper la plus bonne meuf ou le plus beau mec de la ville. Et ils sont à cheval là-dessus. Donc, c'est des gros, gros dragueurs, hein. Mais, ils peuvent devenir extrêmement violents et méchants si, par exemple, vous vous interposez lors d'une séduction ou ils ne vont pas hésiter à venir brancher une meuf qui vous plaît. Enfin, voilà, ça peut créer des conflits assez énormes chez eux, voilà, ça, il faut le savoir aussi. Et donc, ils sont en conflit direct avec les six streets. Vu qu'ils sont dans le même quartier, c'est eux qui sont en conflit principal, mais ils ont en ennemi finalement un peu tout le monde. En fait, ce clan a pour objectif de s'étendre au maximum. Donc, il ne se pose pas de limite à se restreindre à un quartier, de défendre son quartier, etc. Il veut absolument s'étendre et donc, il rentre plus ou moins avec des conflits légers, mais avec tous les clans. Donc, ils sont un petit peu mal aimés de tout le monde. On a les Wraiths. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère, c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est ça. Les Wraiths. Eux, Cyberpunk, ne nous ont pas tweeté dessus. Ils nous ont tweeté que sur les 7. Il en reste un d'ailleurs qu'on verra juste après. Et ils sont assez mystérieux, ce clan. Mais on en a appris plus justement dans la vidéo. Alors, les Wraiths, c'est un peu, c'est le clan de nomades, en fait. Ils sont dans la périphérie de Night City. Ils ne rentrent pas très souvent dans la ville, donc ils sont en conflit avec personne. C'est vraiment un truc qui se passe à l'extérieur. Par contre, c'est quand on vient chez eux, ils créent barrages. C'est là qu'il y a un petit problème. Ils ne rentrent pas, personne ne sort et tout va bien. Donc, ils sont reconnaissables, très sympas parce qu'ils ont des tenues assez abîmées. Ils sont, comment vous dire, à l'extérieur de la ville. Ils n'ont pas forcément un sens de l'esthétique, etc. Par contre, ils ont le sens des grosses bagnoles, des belles bagnoles, des bagnoles justement de routiers parce que les nomades ont l'habitude justement de faire des très longues distances, de circuler, d'aller d'une ville à une autre et de rester toujours dans la périphérie. C'est des gens plutôt cool dans l'ensemble. Encore une fois, ça, c'est un gang assez sympathique. Eux, ils vivent essentiellement du pillage, c'est-à-dire que vu qu'ils sont dans les Badlands, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Cyberpunk 2077, le climat, il est horrible, il a dévasté le monde. Donc, il y a les grandes villes qui sont importantes et qui arrivent à tenir plus ou moins et à côté, les Badlands parce qu'ils ne sont pas trop loin. Mais quand on s'éloigne justement pour aller d'une ville à une autre, ça devient complètement hostile et eux, ils vivent justement de pillage de ces villes qui sont abandonnées, désertées, tout ça. Donc, généralement, ils ne font pas de crimes, ils ne sont pas impliqués dans des trucs assez sales. En général, ils pillent justement des villes désertes abandonnées et ils ramènent et ils revendent les ressources, ils font des trafics un petit peu comme ça. Par contre, il est ressorti une information sur eux qui est assez déroutante. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est des gens assez pauvres qui ont dans la plupart des cas pas trop les moyens, ils ont coutume de se faire des vêtements avec des peaux humaines, de la chair humaine. Alors, je ne sais pas s'ils tuent, je ne pense pas parce que ça ne correspond pas spécialement à leur mentalité. Mais voilà, en tout cas, ils déposent, ils prennent la peau humaine et ils s'en font des habits avec un voilà, ça, il faut le savoir. Et on termine avec les rivaux des Animals, les Vodou Boys. C'est le gang le plus important, je pense, du jeu dans la mesure où c'est le gang qui est énormément lié à l'histoire principale du héros. Je ne vous spoil rien, je ne vous en parle pas, mais voilà, vous êtes tout de suite plongés dans le bain avec les Vodou Boys. Donc, ils ont leur aspect gang dont on va parler ici, mais aussi, les honoraires. En fait, c'est un clan qui est un peu divisé en deux. Ils ont leur part gang et leur part hacker, internet, etc. La plupart d'entre eux sont des Netrunners. Ce qu'il faut savoir avec ce gang, les Vodou Boys, c'est que de base, ce sont des Haïtiens qui ont dû quitter leur île à cause du réchauffement climatique. Ils se sont donc installés à Night City et d'autres villes des Etats-Unis. Mais du coup, ils ont créé ce gang, les Vodou Boys, pour accueillir justement tous les Haïtiens qui n'avaient pas d'autre choix finalement de quitter leur île. Donc, on va parler dans un premier temps du côté gang. Alors, c'est principalement des personnes de couleur qui sont totalement racistes envers toute autre forme de race. Ils sont totalement fermés pour rentrer chez eux. C'est genre impossible. Il faut vraiment être haïtien. Ils sont racistes, mais pas seulement. C'est des fous. Ils sont sadiques. Ils n'hésitent pas à tuer. Ils n'hésitent pas à torturer, violer. Voilà, c'est vraiment une attitude comme ça au niveau du gang. Ils sont très, très, très hardcore. Donc, c'est un groupe récent aussi. Il date de 2060 à peu près au niveau de la création. Donc, pas si longtemps avant la création. Enfin, pas si longtemps avant qu'on rentre dans le jeu. Et ils vivent aussi essentiellement du trafic de drogue et ce genre de choses. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, ils ont leur trafic de drogue, c'est essentiellement au niveau des universités. Donc, ils vendent ça aux jeunes, aux très jeunes. Et ils ont créé une sorte de secte autour de ça. Genre, on s'amuse, la drogue c'est bien, venez nous rejoindre, etc. On est bien, on est tous ensemble en famille. Et du coup, ils créent une sorte de réseau comme ça qui ne sont en fait que de la chair à canon. Ils se servent de ces jeunes pour attaquer des endroits, pour faire tout ça. Parce que la petite famille haïtienne à la base qui dirige un peu tout ça est très soudée, très fermée. Comme je vous l'ai dit, il faut être vraiment haïtien pour rentrer dans le club. Mais ils ont besoin de soldats. Et du coup, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, vous avez vu la partie gang. Maintenant, on va parler de la partie Netronheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe très discret, très dans l'ombre, mais ils agissent quand même assez dans l'ombre. Pour la simple et bonne raison que la plupart d'entre eux sont des Netronheurs. Les Netronheurs, c'est justement des passionnés cybertech. Mais Internet, c'est plutôt le brain dance, c'est plutôt justement l'accès au réseau, le cyberware. Donc, c'est aussi des spécialistes du cyberhacking. C'est vers eux que vous allez apprendre toutes les compétences de cyberhacking au niveau des implants, etc. Et ils arrivent à rentrer complètement, comme je vous l'ai dit, dans le cyberware. A l'intérieur, il y a un mur qui s'appelle le Black Wall. qui est créé par Netwatch, la société de sécurité dont on en parlait, Sougang. Et ce mur, il souhaite absolument le détruire, tout simplement parce qu'en fait, il crée une frontière entre le nouvel Internet et l'ancien Internet. Il suppose qu'à l'intérieur de l'ancien Internet, il y a des IA libres qui sont totalement ingérables, en fait, et capables de révéler des tonnes et des tonnes de secrets confidentiels dans ce fameux secret de l'immortalité. Donc, leur but, en tant que Netronheur, et vous, vous êtes un Netronheur, ça, je vous le rappelle aussi, c'est de briser ce mur et du coup, de casser la frontière. Donc, vous allez énormément aller dans le cyberespace pour essayer de décryper un petit peu tout ça et d'y trouver tous les secrets qui s'y cachent. Et donc, leurs ennemis principaux, je vous les ai donnés, c'est les animals parce qu'ils vivent sur le même territoire, Pacifica, et du coup, ils se disputent un petit peu la zone et forcément, Netwatch, la cybersécurité de la ville de Night City qu'ils essayent tout simplement de détruire. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé ce tour d'horizon sur les gangs. J'espère que toute cette petite histoire vous aura plu. N'oubliez pas, bien sûr, le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Prochaine vidéo, on pourra voir soit l'histoire de Night City, soit les personnages, les PNJ principaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir justement dans une prochaine vidéo concernant Cyberpunk 2077. On peut s'adapter, voilà, en fonction de vos envies, tout ça, tout ça. Donc, on n'oublie pas, bien sûr, le petit pouce bleu et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. A plus, puis-te, ciao.